Aujourd'hui nous avons une chance inouïe, nous sommes devant un tableau magistral de Giuseppe Ribeira, il est signé, il est daté 1638. Ce tableau n'était pas connu par monsieur Spinoza qui est le cataloguiste de l'oeuvre donc on fait réapparaître sur le marché quelque chose qui est tombé un peu dans l'oubli. C'est un peu comme une découverte ou une redécouverte de l'oeuvre mais aussi nous avons eu la chance de trouver l'ancien châssis sur lequel figurait un cachet de cire. Nous avons pu identifier à qui appartenait ce cachet de cire. Il s'agit du cardinal Flavlo Siggy. Et le fait que ce tableau porte les armes sur l'ancien châssis du cardinal Kiggy, ça nous dit quelque chose, ça nous dit que ce tableau était un tableau de grand prix déjà à l'époque et que c'est un tableau de grands amateurs. Giuseppe Ribeira est un artiste qui va développer donc tout au long de sa vie, y compris au début de sa carrière à Rome, une sorte de marque de fabrique qui sont ses apostolados, c'est-à-dire ses apôtres et ses grandes figures de saints à mi-corps. L'idée de Ribeira évidemment c'est d'exprimer le sentiment, le ressentiment de Saint-Pierre qui a trahi le Christ et qui pleure et il y a quelque chose de très presque surréaliste un petit peu dans la façon dont il décrit les larmes, les rides. Alors évidemment la matière aussi, le style de peintre de l'artiste avec cette matière assez chargée, très écrite, très griffée en fait vient accrocher la lumière et c'est ce qui rend le tableau extrêmement présent. En fait là il y a quelque chose de tout à fait particulier, le personnage est calé dans le coin inférieur droit, ce qui fait que ça donne déjà, ça donne un poids formidable au tableau et puis ça permet aux spectateurs de, non pas d'affronter le sujet de face, mais de le faire rentrer dans le tableau d'une autre façon. D'abord la toile en elle-même est tout à fait particulière, c'est ce qu'on appelle une toile pavimenteuse, une toile napolitaine qui est utilisée au début du XVIIe siècle soit à Rome, soit à Naples. Elle est pavimenteuse parce qu'elle dessine des petits carrés en fait. L'enduit et la façon dont la toile a évolué, a bougé un petit peu, et bien dessine des petits pavés sur la matière en elle-même et nous montre que ce tableau effectivement est tout à fait caractéristique. Et puis il y a cette façon très chargée, très écrite, très brossée comme ça, comme avec un pinceau un peu dur dans la matière pour que la lumière vienne s'accrocher à la matière et donne un relief particulier au tableau. Une fois que ce tableau va être nettoyé, il va regagner tous ses contrastes et on a quand même un tableau qui est dans un état absolument magnifique et il a la chance vraisemblablement d'être dans son cadre d'origine. Ça a toutes les chances d'être le cadre qui le dit, ça c'est certain. Nous savons de façon certaine que vers 1825-1830, ce tableau va rentrer dans les collections de Blaise Rochette de Lente qui était connue à l'époque comme un grand collectionneur. Ce tableau est resté dans la famille et donc c'est une résurgence et la famille a décidé de s'en séparer aujourd'hui. La vente aura lieu le 13 décembre et je m'en réjouis. ... 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